Salut, salut ! J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour savoir ce que les cartes ont à nous dire et quels sont les messages. Alors, sachez que les énergies, là, c'est vraiment quelqu'un qui se sent coincé malgré lui et qui finalement, on a marre de tous et de tous. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un qui souffre relativement. C'est une personne d'énergie masculine qui souffre parce qu'on n'a pas su, on n'a pas pu prendre les décisions nécessaires pour casser des cycles qui nous enferment et nous emprisonnent. Alors, qui nous emprisonnent, qui nous enchaînent et surtout qui nous empoisonnent, en fait. Voilà, donc j'ai quelqu'un vraiment au cœur meurtri et malmené actuellement dans son quotidien. Probablement quelqu'un qui partage sa vie avec quelqu'un qui n'aime plus. C'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans la tête, surtout d'autres aspirations. Au-delà de ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui aspire à autre chose et qui n'arrive pas à enchaîner, ou en tout cas à mettre des choses en place. Non, à enclencher, voilà, c'est ça le mot. À enclencher la vitesse supérieure. Pourquoi ? On va aller voir ça. On va aller voir ce qui se dit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui pense continuellement à vous. Mais au-delà de la pensée, qui ressent son énergie féminine, en tout cas, son double sa moitié, qui commence à voir un petit peu la lumière, mais qui, pour moi, est encore empêtrée, cette histoire, dans une triangulaire. Une triangulaire dans laquelle on tourne en rond, en rond, en rond et en rond. Mais à un moment donné, il va falloir mettre ses noisettes sur la table et arrêter de se victimiser, peut-être. Accepter ce qui est pour aller de l'avant, d'accord ? Et pour dissiper les nuages. Les nuages, parce que c'est une personne qui a une vie bien triste et bien terne. Pour moi, c'est quelqu'un qui pensait avoir tout. Alors, on va aller voir. Abondance, projet, enfant, aimant. Ouais, c'est ça. C'est parti. Pour moi, c'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, mais qui continue, à mon avis, un petit peu aussi, à essayer de se persuader un petit peu, parce que ça fait mal de se ramasser, mais qui, à mon avis, pensait avoir tout. Et qui se retrouve dans la tourmente. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi, peut-être professionnellement parlant, qui a ancré une famille, des projets, de l'immobilier, tu sais, le truc bien masculin, et une voiture, un super boulot, une femme, des enfants, ou vous inversez si votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez est un homme, c'est pareil, dans l'énergie masculine, c'est ça. On n'encle dans la matérialité, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a ce lien, ce lien si particulier, avec cette féminine qui a tout chamboulé. Qui a tout chamboulé depuis longtemps, et qui reste la clé. Il reste la clé de cette destinée, et pour sortir de ces emmerdes, cette personne va devoir revenir, revenir, quoi qu'il arrive, être cette féminine. Et pour moi, ce masculin le sait. Le sait très bien, mais, il y a, depuis un certain temps, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui, probablement, a toujours, quelque part, dit non à cette histoire. Sauf que, ça l'enferme dans une triangulaire, dans laquelle, il ne peut pas se défaire. Il ne peut pas se défaire. Pourquoi ? Parce que, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qu'il garde secret, mais, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui, qui veut donner le change en permanence, surtout, et qui ne montre pas, ce qu'il ou elle, ressent. Voilà. C'est quelqu'un qui se dit toujours, c'est pas le bon moment, je vais pas y arriver, ou non, c'est pas ma route, machin. Pour moi, il y a aussi pas mal d'énergie tierce, qui lui disent, non, tu te trompes, le fais pas, va pas par ci, va pas par là, bon, voilà, tout ça, tout ça, ça le fait travailler, mais aujourd'hui, cette triangulaire, l'étouffe. Et, la seule clé, c'est de revenir vers ce lien. Pas forcément pour vivre une histoire d'amour, je sais pas, c'est pas ce qu'on lui demande, mais déjà, revenir dans cette intériorité du lien, et dans ce ressenti, qui fait que, eh ben, ça aidera à sortir le cœur des illusions. Voilà ce qui est dit. Hum, 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 c'est quelqu'un qui, par le biais des réseaux, cherche des réponses, des réponses peut-être à ce lien, où on se demande ce que c'est, ce que ça peut être, mais je pense surtout que c'est quelqu'un qui vous s'observe. C'est l'œil de Moscou. Voilà, dans cette personne, c'est l'œil de Moscou, mais bon, on parle quand même d'hiver, du coup, le fait de vous espionner, machin, on s'illusionne sur, hum, ce que vous devenez, ce que vous devenez pas, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut pas faire, mais non, regarde, machin, naninana, mais on fait pas partie du même groupe, ou on a pas les mêmes croyances, ou blablabla, une espèce de mélange, et de bouillabaisse, c'est là que l'on se fait à l'intérieur de soi, et du coup, ça crée le froid entre vous, parce que pendant qu'on est coincé, en plus d'être dans sa triangulaire, on est dans des cycles répétitifs de froideur, puisque quand on est dans les réseaux, c'est pas la vraie vie, les réseaux, c'est pas, voilà, si vous allez pas au contact de la personne, construire à distance, ou dans le rêve, ça marche pas en fait. Donc, vraiment, j'ai quelqu'un qui cherche la lumière, qui cherche la lumière, qui a des solutions, mais qui les met pas en place, pourtant, on vous dit que depuis un certain temps, c'est quelqu'un qui pense à vous inviter, à parler, etc., et on lui dit, et on lui dit, il a les signes, moi, j'ai les outils, mais les outils, c'est les signes, les signes de la vie, de plein de choses, que, si il ouvre la porte, cette triangulaire dans laquelle il ou elle continue à s'enfermer un peu, voilà, au lieu d'être sa croix, deviendra guérison, en fait, passera au stade de guérison, mais pour ce stade de guérison, il faut revenir à quoi ? Il faut revenir au lien, voilà, parce que le lien dans la matière ancre aussi des choses, je rappelle, ancrer des choses, ce n'est pas nécessairement que se dire, il vient, on se marie, on se barre, ah non, on résout des choses, déjà de discuter, de se livrer, de dire où on en est, de partager, déjà ça libère, les deux côtés en fait, et c'est marrant parce qu'on en parlait dans la vidéo d'hier où je disais, il y a un besoin de se libérer, il y a besoin, quoi qu'il arrive, même si on est ralenti par ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, boulot, femme, mari, etc, famille, mentale, parce qu'on est soi-même, une énergie tierce par moments, etc, quoi qu'il arrive, cette discussion, cette rencontre, cette invitation doit avoir lieu, et cette invitation vient de la personne à laquelle vous pensez, il ou elle le sait, mais à date, ben c'est pas fait, donc du coup, ben oui, on a le coeur brisé, malgré nos ressentis, voilà, et du coup, et ben, on a quoi ? On a la trahison, c'est quelqu'un qui est dans sa propre trahison et qui se fait une montagne de tout, alors que là, il suffirait de couper avec ses schémas, de couper avec sa procrastination, quelque part, voilà, mais c'est quelqu'un qui a vachement de peur, vachement de doute, vachement de... C'est compliqué, mais à un moment donné, il faut choisir l'amour ou la peur, voilà, mais l'amour de soi, l'amour de soi, de vivre en fait, donc là, ben du coup, on ne s'oxygène pas, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, j'ai encore la carte de la consultante, voilà, c'est quelqu'un qui porte des masques, qui est rattrapé et qui est lié à vous par le fil de la destinée, mais le fait qu'il s'interdise de vous rejoindre, cette interdiction, je vais le dire, vous voyez, ça se concorde, ça se rejoint dans les cartes, cette interdiction entre lui ou elle et vous, et ben ça crée quelque chose de fermé, cadenassé, parce qu'on s'est tellement cadenassé que... Mais on est au bord de l'explosion, c'est pour ça qu'il en a marre de tout, il y a de la colère, il y a vraiment de la colère, mais la colère, elle est facile si on ne se connaît pas en question. Donc, et là, même quand on se connaît en question, on ne voit pas... c'est comme si on se disait oui, c'est vrai, il y a ci, il y a ça, naninana, ok, conscientiser, c'est une chose, accepter, c'est une chose, mais après, il faut agir pour le changer. Conscientiser, c'est comme quand j'ai certains ou certaines d'entre vous qui me disent je ne comprends pas pourquoi ma vie ne décolle pas, etc., il ne se passe rien, alors je sais, j'ai la trahison parce qu'il s'est passé ça, puis j'ai l'abandon parce qu'il s'est passé ça, etc. Oui, non mais là, tu as juste analysé, tu n'as pas guéri en fait, donc tant que ce n'est pas guéri, ça ne se passe pas, et donc tant que les choses ne sont pas ancrées, c'est-à-dire qu'il veut venir vers cette nouvelle vie, il y a de la transformation, on est là, le chemin, on sait lequel c'est, et finalement, c'est quelqu'un qui, oui, a envie de venir sur ce chemin, même s'il dit non, à une relation, ce n'est pas grave, oui, il a envie d'être sur son chemin, de tout changer, de construire, oui, des déclics se seront faits, et oui, on a envie de donner des nouvelles, et pourtant, on reste figé dans ce break, parce que, on est encore dans une certaine dualité, pourtant, la gestation est faite, et on lui dit que le labyrinthe n'a plus Dieu d'être, donc, et aujourd'hui, la seule chose, c'est l'action, et de mettre des choses en action, pour moi, c'est quelqu'un qui a aussi des choses, il sait ce qui doit être fait, mais qui se dit, non, c'est compliqué, j'ai peur de la justice, de perdre, de trucs et de machins, mais tant que ce n'est pas fait, eh bien, on ne peut pas accueillir le changement, si on ne fait pas de la place, cette personne doit faire de la place dans sa vie, doit se révéler à elle-même, en fait, pour pouvoir accueillir des surprises, vous voyez, après la gestation, c'est la cigogne, et ça, ça passe par un visuel entre vous, donc c'est quelqu'un qui probablement bouge, qui est là, un peu dans les divertissements, qui essaye encore un petit peu de contourner, parce qu'on cherche toujours l'abondance, on cherche les projets, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé, d'une relation passionnelle, et passionnée, et profonde, et de vieillir ensemble, et ça, quand il pense au lien qui le relie avec vous, c'est ce qui se produit, c'est là, mais il va falloir quand même créer des déplacements, des déplacements, pourquoi ? Pour se déclarer, et pour moi, c'est pas se déclarer, alors oui, déclarer son amour, mais son amour de soi, c'est-à-dire que déjà, en décidant, en posant l'intention de venir parler aux personnes qui comptent vraiment devenir, s'exprimer, de dire, mais moi, c'est là que je veux aller, et j'y vais, et ensuite, on voit ce qui se passe, c'est un retour à soi, un retour à soi qui est formidable, qui nécessite du pardon, parce que je ressens quand même de la, il y a de l'inconstance là-dedans, dans son cœur, pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine culpabilité de s'être enfermé là-dedans, et de s'être aussi reposé, reposé, c'est-à-dire, reposé sur ses acquis, reposé sur ses non-choix, reposé sur ses illusions, c'est ça en fait, et du coup, ça altère même, pour moi, ça altère la santé, ça altère la santé, j'ai la carte du deuil, du deuil avec le piment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste le côté calienté, je te veux dire encore mec, si, je te laisse pas, c'est le côté, crise, voilà, il est en crise, c'est extrêmement, extrêmement douloureux, alors je sais que vous aussi, vous souffrez, mais du côté de votre autre, ça souffre aussi, mais maintenant, il faut, hop, il faut, il faut avancer, il faut avancer, pour pouvoir attirer à soi, la chance, et l'union en fait, pouvoir donner la possibilité, aux choses, de se matérialiser, il y a un pacte de toute façon, vous êtes lié, vous êtes lié par ce karma, par ce lien, qui longtemps, cette personne a mis de côté, se refuse d'analyser, se refuse d'accepter, je sais pas comment te nommer, je sais pas comment faire, bon, bon, c'est bien, mais pour moi, d'ici la fin de l'année, d'ici à l'automne toujours, ce visuel, il est essentiel, à votre survie, et à sa survie, ouais, j'entends, marre, 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 quel jeu je vais prendre, peut-être je vais prendre les miroirs, pour voir un petit peu, les questions, réponses, alors, on est retenu par quoi, par la jalousie, la médisance, la malfaisance, ben oui, mais si on est encore retenu, et que ça a encore de l'importance, et qu'on n'encre pas, parce que quand vous voulez être ailleurs, et qu'une personne ne convient pas, ben vous lui dites, tu arrêtes de suite, ça ne me convient pas, et on pose des actes, pour se barrer de là où on est, sauf que là, c'est quelqu'un qui a envie de partir, mais dans la fuite, et la fuite ne change rien, parce que ça ne règle rien, si on ne règle pas, ça ne s'amorce pas, donc du coup, oui, il est ennisé, il est coincé, il en a marre, mais, à un moment donné, mon pouleton, quand tu en auras, mon pouletonne, quand tu en auras marre d'être coincé, peut-être que tu passeras à la vitesse supérieure, pour acter le changement, et dire stop en fait, si ces personnes là, ou si les situations ont encore, une emprise sur vous, oui, j'ai l'hérédité, et j'ai la santé, il y a du transgénérationnel, et, ça nous bouffe la vie, et ça, l'hérédité, c'est aussi pour moi, le côté familial, il y a une famille là, pour moi, écrasante, qui n'est pas d'accord, qui, non, tu vas chars, qui, mais, c'est pas parce que les autres ne sont pas d'accord, c'est pas parce que, c'est pas parce qu'on a les liens du sol, sans, qu'à un moment donné, ouais, il y a les liens du sol, et alors, quoi, les liens du sol, ne sont pas une vérité absolue, mais ça, c'est quand même quelqu'un, pour moi, qui, on fonctionne, on fonctionne un peu, au siècle dernier, avec encore, pour moi, des croyances limitantes, si on se marie, c'est pour toujours, gna gna gna, ben, oui, c'est ça, si tu te maries, c'est pour toujours, et puis, si tu crèves dans ton mariage, fais-le jusqu'au bout, et des gens, moi, qui vous aiment, et qui peuvent dire, non, mais reste là, parce que tu t'es engagé, tu as un anneau, fais gaffe, fais gaffe, alors que vous êtes en train de crever la gueule ouverte, j'appelle pas ça de l'amour, et j'appelle pas ça de la bienveillance, et, oula, oula, après, vous faites comme vous voulez, mais, j'ai encore la santé, ça me plaît pas, je l'ai laissé l'atteint, voilà, double, double effet qui se coule, c'est quelqu'un, qui somatise de dingue, je pense, attention à pas se déclencher, des maladies, ou des trucs, il y a le spirituel, c'est bien, mais, nous sommes des êtres faits de chair et d'os, et à un moment donné, et bien, à trop ancrer, des énergies négatives, et qui ne nous appartiennent pas, ça devient compliqué, est-ce qu'on a autre chose sur cette autre, ces énergies là, ouais, c'est quelqu'un qui est fatigué, et voilà, c'est un peu moche, c'est le boomerang, c'est le retour de ce que l'on a semé, de ce que l'on n'a pas voulu voir, de ce qu'on n'a pas voulu faire, de ce qu'on n'a pas voulu entendre, et là, j'ai en toussé, donc, c'est coincé là, chaque ragorge, il est obstrué, coincé, et bien là, la seule chose à faire, c'est le décoincer, à un moment donné, il faut agir quoi, les autres ne sont pas responsables, alors, est-ce que c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même aussi, des pensées relativement négatives, quand ça ne va pas, tu aurais besoin, de retrouver un peu de quiétude, et de légèreté, j'ai l'amour, j'ai le retard sur l'amour, à cause de la jalousie, et encore de cette triangulaire, de cette triangulaire, mais que, que cette autre, a longtemps, cette personne, elle a longtemps protégé, elle a longtemps nourri, cette triangulaire, et on se rend compte, qu'on ne s'est pas tourné, du bon côté en fait, ça lui demande, d'écouter son cœur, il n'y a pas d'autre chose, voilà, on ne peut pas, en avoir marre comme ça, et ne pas se donner, les moyens d'eux, ça c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, j'ai la projection sombre, mais j'ai quelqu'un, qui a envie de se projeter, mais celui-là, a les yeux fermés, par rapport à la projection, donc oui, on se projette, sur les changements, sur la tranquillité, sur la joie, que l'on espère, mais le miroir magique, il n'est pas magique, juste au bout, c'est à dire, que ça lui renvoie, sans cesse, sans cesse, sans cesse, là c'est ça, votre image, ou en tout cas, votre image, l'image de la personne, qui louait, à laquelle il pense, où il aspire, ou la vie, à laquelle il aspire, je ne sais pas, si vous en faites partie, ou pas, mais ça lui projette, son bonheur, c'est un peu, voilà, tu vois, tu as un grand écran, je te projette ton bonheur, dit l'univers, et bien, je vais te le projeter, puis tu vas le regarder, tu vas le regarder défiler, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, dix fois, vingt fois, cinq cent fois, tant que, tu ne bougeras pas le cul, et bien, ça ne marche pas, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, on va que des miroirs, je pense qu'on n'a pas grand chose de plus, parce que c'est assez simple, finalement, alors, pas dans le fait de faire, c'est toujours pareil, quand il y a des peurs, c'est qu'il y a des blessures, c'est compliqué, on ne peut pas juger ça, mais, il arrive un moment donné, quand tu étouffes, que tu es en mode survie, où tu décides de crever au fond du trou, ou, même si ça a mal, même si ça fait mal, ou même si c'est compliqué, tu cherches une énergie, ton énergie de vie te remonte à la surface, c'est simple, net et précis, ouais, il y a la distance, c'est, c'est froid entre vous, c'est froid entre vous, et c'est pas prêt de changer, si cette personne, ne fait pas l'effort, de revenir à la communication, ou au déplacement, voilà, je pense que c'est quelqu'un, qui aimerait aussi, qu'on lui donne un peu, la solution sur un plateau, mais je pense que vous avez tellement essayé, peut-être, alors, attention, quand je dis, oui, j'ai essayé de faire comprendre, et j'ai essayé d'expliquer, non, ça, c'est pas essayé, c'est juste lui tendre la main, pour dire, je suis là, et voilà, je pense que, vous n'avez pas envie, en fait, est-ce qu'on a, j'ai la gratitude, sur l'oracle du karma, j'ai la voix de l'action, et l'intériorité, c'est ça, écoute ton cœur, recentre-toi, et sors du sacrifice, et de l'état sacrificiel, c'est-à-dire, qu'il y ait entre la lumière, c'est-à-dire la lumière et les ténèbres, et fais silence, et sors de ton propre sacrifice, propre auto-sabotage, c'est ça, en fait, oui, c'est quelqu'un qui, qui s'auto-sabote, pourquoi ? Parce que, il se refuse encore, ou, il n'est pas dans l'action, alors, il se refuse, il n'y arrive pas, il ou elle n'y arrive pas, il ou elle ne veut pas, mais, dans ce cas-là, ne te plaigne pas, d'être englué, là où tu es, il faut, accepter, ce qui est, et accepter ce qui est, c'est agir, apporter des différences, dans ce que l'on fait, donner de sa personne, parce qu'il faut s'investir, pour réparer les ponts, et, voler de ses propres ailes, et aller planter des graines ailleurs, il n'y a que comme ça, que l'on peut accueillir l'avenir, d'accord ? Attendre un miracle, n'a jamais rien donné, et puis l'univers ne va pas, ne va pas faire, à votre place, ce n'est pas une question, de libre arbitre, de machin, on est responsable de sa vie, on lit là, ben, tu fais de la merde, tu assumes, et puis, tu veux un avenir, tu assumes, soit à la hauteur de tes ambitions, tu veux aimer, être aimé, ben, donne-toi les moyens, d'aimer, et d'être aimé, et ça, tu veux un steak, ben, tu vas t'acheter un steak, et, tu veux ramasser des framboises dans ton jardin, tu les plompes, tu les arroges, tu les entretiens, tu, tu vois le coup, donc voilà, après, c'est quelqu'un qui brûle à l'intérieur, qui brûle d'impatience, de ras-le-bol, qui brûle d'amour, finalement, c'est quelqu'un qui s'auto-suicide, et qui s'auto-sabote, en ne faisant rien, et qui est en train de s'étouffer, par le souffle de vie à l'intérieur, qui lui dit, fais-le, va voir ailleurs, va, c'est particulier, comme dualité quand même, c'est pas loin de, je me fais un couche sur le visage, et je m'étouffe tout seul, et je vois si j'arrive au bout, c'est un peu ça, c'est un peu ça, quelqu'un qui est têtu, et bien oui, on lui dit de s'approprier son pouvoir, de se simplifier sa vie aussi, simplifie-toi la vie, vous savez, des fois, il y a des trucs simples, j'ai eu un masculin, ça me fait penser à ça, j'ai eu un masculin, cette semaine, en consultation, qui me disait, c'est trop compliqué, je ne sais pas comment faire, je dis très bien, donc il m'explique la situation, pour faire court, on en a, j'ai des décisions à prendre, ben tu mets un papier, tu lui dis, ça je veux, ça je ne veux pas, oui mais je ne veux pas, je ne veux plus rester, dans le couple, il a dit lui en fait, oui mais bon, je vais perdre la maison, ben tu vas en trouver une autre maison, voilà, vous allez vendre, vous allez séparer, vous allez racheter, vous allez louer, vous allez, et au fur et à mesure, on a déroulé la pelote, il me dit finalement, oui mais les enfants, ben une semaine sur deux, voilà, comme d'autres enfants, il vaut mieux être séparés, que se taper sur la gueule, et faire semblant, parce que tu n'apprends rien à tes enfants, voilà, et il me dit, en fait, au bout d'un moment, quand on est ancré dans ses blessures, ses peurs, ses machins, on en oublie, la simplicité des choses, et j'ai trouvé cette réflexion, finalement le retour de ce rendez-vous, hyper intéressant, parce que oui, tous on oublie, à un moment donné, la simplicité des choses, voilà, c'est aussi ce que ces parcours, nous apprennent, c'est, ok, tu aimes les épinards, non, pourquoi tu les bouffes alors, qu'à un moment donné, quand tu es enfant, on te dit, tu goûtes, et après tu me diras, si oui ou non, tu aimes, je suis d'accord, mais non, t'as goûté, t'aimes pas, pourquoi tu te forces à te faire des épinards, une fois par semaine, parce que soi-disant, il y a du ferme, ça c'est, ça c'est, c'est juste pour payer, ça marche pas, parce que, ma mère m'a toujours dit que, parce que, la bien-séance dit que, ben, à la foutre, t'aimes ou t'aimes pas, fais pas, et du coup, on a tellement été ancré là-dessus, voilà, ouais, mais, j'ai bien gagné ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je veux pas tout perdre, tu perds pas tout, tu perds un bout, mais c'est pas grave, l'argent, plaie d'argent n'est pas mortel, on dit souvent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il en faut pour vivre, etc., maintenant, si tu perds de ce côté-là, tu vas gagner pour mieux, tu vas refaire, ce que tu veux, sinon, oui, tu vas rester dans ta maison, avec ton joli gazon bien tendu, ta bagnole bien garée, et voilà, et après, chaque fois que la personne va, avec qui tu partages ta vie, va rentrer le soir, ça va te bouffer les fois, parce qu'être dans un puits, avec quelqu'un que tu as plus envie, ou que tu ne peux plus voir en peinture, ou avec qui tu partages rien, c'est juste la mort, continue à pousser la porte d'un travail, où on n'est pas respecté, où on ne se réalise pas, ou machin, c'est la mort, mais on ne te dit pas, ouais, je ne veux plus travailler là, je me barre, mais le masculin, c'est ça, c'est ce que je lui faisais partager, et dans cette énergie là, c'est là où on est votre autre, la personne à laquelle vous pensez, c'est exactement ça, c'est qu'il ou elle a oublié, qu'il y avait des solutions simples, ben écoute, moi dans notre couple, je ne m'y retrouve pas, c'est terminé, bien sûr que l'autre va dire, non tu comprends, il y a les enfants, il y a le truc, tu nous fous, machin, tu ne te rends pas compte, tu brises tout, tu brises ma vie, tu éleves, et alors en fait, moi je dois mourir, parce que toi tu as décidé, que c'était comme ça, et pas autrement, voilà, à méditer, des masculins, donc c'est exactement l'énergie de votre autre, et l'univers lui dit, exactement ce que je viens de vous dire, ben écoute, tu perds la santé, tu perds ton envie, tu perds machin, alors que ta force de vie à l'intérieur, te fait brûler d'amour pour aller à autre chose, brûler d'envie pour aller à autre chose, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, c'est pas possible, ça ne va pas tomber du ciel, et je pense que c'est cette fois, voilà, renouveler sa vie, encombrement, vous voyez, dégage ce qui t'encombre, fais le nettoyage, j'étais de printemps, d'automne, voilà, c'est comme marcher avec des babouches, qui n'ont plus de semelles, c'est ça, hein, voilà, ben, il n'y a plus de semelles, il n'y a plus de semelles, oui, mais j'adore le cuir, j'adore, j'y suis bien, oui, oui, ben, elles te pourrissent les pieds, parce que ça ne marche plus, et ben, change les babouches, c'est exactement ça, et là, tu vois, j'ai l'autre qui s'énerve, et tu as le, tu as le jeu qui est tombé par terre, quasi en intégralité, parce que, tant je dis ça, ça fait exploser, voilà, je pense que ça fait exploser, et je pense que votre, votre hôte, il n'est pas à prendre avec des pincettes, en ce moment, il y a un petit peu, des nervosés, hésiter, l'agacement, de, ouh, 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 peut-être, il faudrait aller, à s'aérer la mouille, au bord de la mer, dans une forêt, euh, certains, ils ont des trucs, vous savez, pour casser, là, les casses, où vous allez, il y a plein de trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de casse, où vous avez, des frigos, des trucs, des machins, tout un tas de, comme une grosse déchetterie, en fait, vous allez avec une patte, et vous cassez là, et bien, va casser des trucs, c'est fait exprès, pour aller se dépouler, va casser des trucs, va t'énerver un peu, et puis reviens à toi, et puis après, tu prends des cartons, ça, plus tard, ça, je le garde, et ça, je le dégage, fais du tri dans ta vie, voilà, pourquoi ? pour laisser rayonner cette force vitale, parce qu'elle est là, cette force vitale, et c'est là aussi, se trouve la source de son amour pour vous, pour lui ou pour elle, et pour vous, donc, tant que ça ne s'est pas fait, vous allez pouvoir attendre longtemps, la rencontre, l'avancement, c'est pareil pour vous qui m'écoutez, faites du tri pour renouveler votre vie, vous savez, même nettoyer sa maison, c'est hyper important, les papiers, les trucs, les machins, débarrassez-vous de tout ça, parce que tout est énergie, faites de la place, est-ce qu'on a autre chose ? Oui, alors, eh ben voilà, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté, briser les barrières, agir avec douceur, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de qui étudie, c'est pour ça que je dis d'aller se ressourcer, et de faire de la place, parce que quand on fait de la place, on retrouve de l'énergie, de l'oxygène, et ça fonctionne, et là, on dit encore, briser les barrières, suivre son intuition pour recommencer à neuf, voilà, on dit que le flux de l'univers, de toute façon, va, comment dirais-je, je suis porté par le flux de l'univers, l'énergie de l'univers, elle va, la destination, vous allez l'atteindre, il ou elle va l'atteindre, de toute façon, c'est-à-dire sortir de tous ces schémas répétitifs, qui nous bouffent, et qui nous rendent malades, s'éveiller à la grâce, c'est-à-dire s'éveiller à son âme, et ça oblige à passer à l'action, et dépasser les attentes, c'est-à-dire, j'ai envie d'eux, mais n'attends pas, fais-le, c'est-à-dire, vous vivez, 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 n'attendez pas qu'une personne se décide, que truc et machin, ne vous laissez pas mourir, et lui ou elle, n'attendez pas que, pareil, que cet autre revienne, qu'il comprenne, que la personne avec qui vous voulez plus vivre, parte tout seul, que le boulot dans lequel vous épanouissez pas, qu'on vous vire, vous voyez ce que je veux dire ? Non, 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 on n'attend pas, et on s'ouvre à l'amour, en regardant avec plus de profondeur, on instaure le calme, on vit l'instant présent, en savourant les plaisirs, et on reste ferme, on prend soin de soi, et on reste ferme pour se lancer dans l'aventure, et baigner dans la joie, tout en s'élevant au plus haut, c'est comme ça qu'on élève ses vibrations, parce que plus on élève ses vibrations, plus on vibre positif, et plus on a la force de dire, stop, moi, je veux ci, je veux ça, comme ci et comme ça, d'accord ? Voilà, parce que souvent je vous dis, il n'y a pas de yaka, faut que, personne n'a le droit de vous dire, yaka, faut que, faut faire, vous, oui, vous pouvez vous le dire, je dois faire ci, comme ci, comme ça, pour y arriver, et il n'y a que comme ça, qu'on révèle son éclat, qu'on arrive à lâcher prise, et qu'on arrive à réaliser ses rêves, et ses rêves, pour moi, là, à date, de cette personne, c'est de vivre en fait, et je pense que vous avez, pour le coup, dans l'énergie, je vous sens au diapason, je pense que vous, vous avez envie de vivre, vivre, je veux vivre, ici et maintenant, si on a quelque chose à vivre ensemble, on le fait, si on ne doit pas le faire, on ne le fait pas, mais je vais passer à autre chose, mais pour ça, il faut pouvoir peut-être discuter, avec cette personne, c'est pour ça qu'on disait hier, si vous ne l'avez pas vue, la vidéo d'hier, peut-être regarder là, où on disait que, oui, il y a ce besoin, l'un et l'autre, d'avoir cette discussion, pour dire, on en est là, on en fait quoi, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas, est-ce qu'on le fait ensemble, ou pas, mais si on décide de le faire, on le fait pour de vrai, c'est comme ça, que vous allez pouvoir renouveler votre vie, et ça, on le fait en douceur, en dépassant ses limites, pour connaître la joie et la liberté, c'est-à-dire briser ce qui nous enferme, voilà où en est votre autre aujourd'hui, c'est pas si mal, parce qu'il y a des ressentis en fait, il y a des ressentis, et pour moi, il y a l'énergie vitale qui est touchée, et quand son énergie vitale est touchée, il arrive à un moment donné, où les pieds, ils touchent le fond, et ils poussent, ils donnent une impulsion, pour aller, en tout cas, sur la voie de l'action, comme on vous l'a dit, et là, à ce moment-là, peut-être que les choses mettent un certain temps à se faire, mais si on enclenche l'action, et la suite, en dépassant ses peurs, ben, ça fonctionne, j'ai quand même, peut-être le dernier message, j'ai sorti la loi, ben oui, fatalement, la loi, j'ai quelqu'un qui a peur de la justice, pourquoi ? Hum, ouais, ça nous vient qu'on ne sache pas pourquoi je fais ça là, mais parce que le message, il est là, euh, qui a peu, ben, on est arrivé à terme échu d'un certain, d'un certain fonctionnement de vie, et là, pour moi, la fatalité, ben, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup de choses qui s'effondrent autour de lui, à cause de la trahison, et par trahison des autres, et à cause de sa propre trahison, mais surtout à cause des autres, c'est pour ça que, je ressens aussi quelqu'un, qui est empêtré dans une histoire, hum, malgré lui aussi, parce qu'il y a tellement de nœuds qui ont été faits, par cette histoire de triangulaire, et de l'énergie tierce qu'il a autour de lui, ou d'elle, hum, qu'il va falloir rendre à César ce qui est à César, et pour pouvoir arrêter ça, il faut dire stop, c'est tu dégages de ma vie, point barre, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de compromis, il n'y a rien, parce que, hum, vous savez, c'est un peu le côté centrita, hum, c'est j'aurais aimé régler, parce que, non, à un moment donné, tu ne peux pas tout régler, et que l'autre a fait des choix, s'il fait le choix du mensonge, de la trahison, de machin, ben, ce n'est pas les tiens, donc le seul devoir que tu as, c'est de dire, tu dégages, tu restes là, je ne veux rien savoir, tu fais ta merdouille ailleurs, ta tambouille ailleurs, voilà, et ça, c'est vraiment ce qui doit être dit, et, hum, ça va passer, par la perte, hein, fatalement, mais par la loi, et, hum, on a peur du verdict, hum, sur le plan matériel, on a peur du verdict, donc, s'il y a des masculins qui m'écoutent, hum, et qui se posent la question, est-ce que, matériellement, on va y laisser des plumes, à mon avis, on va y laisser une aile, voilà, on va y laisser une aile sur deux, clairement, ou un rein, un rein, alors on va dire un rein, parce qu'une aile, après tu ne peux plus voler, non, tu vas pouvoir voler, mais par contre, tu vas y laisser un rein, on vit très bien avec un seul rein, mais, hum, c'est, et mettre de la distance, quoi, mettre de la distance, avec ce qui nous fait souffrir, mettre de la distance, avec la trahison, elle est là, la distance à mettre, avec la trahison, mais pas, hum, pas vous, l'autre côté de la force, donc, la question, c'est, oui, il va y avoir des pertes, relationnelles, émotionnelles, financières, mobilières, professionnelles, peut-être, pour certains, pour d'autres, non, mais c'est surtout sur le relationnel, et, voilà, le financier, concret, voilà, mais, demande-toi, masculin, peut-être, s'y vendre ta maison, hum, ça vaut le coup de la garder, si, dedans, les énergies, elles sont, de mort, entre guillemets, de mort de soi, je ne suis pas sûre que ce soit, la bonne solution, il y a la clairvoyance, donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui sait, est-ce qu'on en a une autre de là, peut-être, voyons, dernier message, page, hum, on me dit, 3, 2, ah, j'arrive, ah, alors, derrière, je vais le communiquer, librement, vivre dans la, pour vivre dans la félicité, il faut guérir du passé, donc, en passant à l'action, hum, et pour donner des sens, à sa vie, à cet amour, et à ce retour à soi, il va falloir, demeurer, dans la vérité, sa propre, vérité, voilà, moi, c'était intéressant, c'est intéressant, c'est profond, moi, j'aime bien, j'espère que ces messages, vous auront aidé, je vous embrasse bien fort, pour prendre, euh, les consultations, qui sont toujours en promo, jusqu'à 9 août, à peu près, euh, vous avez le lien, sous la vidéo, je vous embrasse, ciao !